Salut à toi, Seigneur de Guerre ! Salut à toi, Duchesse de Bataille ! Et bienvenue sur ce quatrième épisode de Warhammer Academy ! Alors, dans Warhammer 40 000, il n'y a pas de magie au sens médiéval fantastique du terme. Disons qu'il y a un monde parallèle au nôtre, constitué d'énergie pure et où siègent les entités démoniaques les plus sombres. Ça s'appelle le Warp. Non. Le Warp. Le Warp. Et certains humains sont sensibles à cette énergie et peuvent d'une certaine manière puiser dedans pour produire des effets dans le monde réel. Il était également possible de s'en servir pour se déplacer, communiquer à longue distance, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est beaucoup trop de fleuve pour nous. On va directement placer au jeu. Mais d'abord... Générique ! Seules les unités qui ont le mot-clé « psy-coeur » peuvent manifester des pouvoirs à la phase psychique. Pour cela, il faut qu'ils soient sur la table, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en réserve ou qu'ils ne soient pas embarqués dans un véhicule. Et il ne faut pas non plus qu'ils aient battu en retraite lors de la phase de mouvement précédente. Et comme pour la phase précédente, le joueur dont c'est le tour va sélectionner successivement les psy-coeurs qu'il souhaite activer. Une fois le psy-coeur sélectionné, il choisit de manifester les pouvoirs qu'il peut et veut lancer. Puis on passe au psy-coeur suivant jusqu'à épuisement. Et donc, il n'est pas obligatoire pour un psy-coeur de manifester son pouvoir. Sur la fiche technique de l'unité, il est indiqué le nombre de pouvoirs que le psy-coeur connaît et dans quel domaine. En règle générale, un psy-coeur connaît le pouvoir châtiment, ainsi qu'un autre pouvoir de la discipline de son codex. Il est également indiqué le nombre de pouvoirs qu'il peut lancer par tour. Par exemple, notre archiviste ultramarine connaît le pouvoir châtiment, plus deux autres pouvoirs de la discipline librarius, et il peut manifester deux pouvoirs par tour. A l'exception de châtiment, vous ne pouvez tenter de manifester le même pouvoir psychique plus d'une fois, au même round de bataille, même avec des unités différentes. Pour manifester le pouvoir, vous devrez réussir un test psychique. Et il ne devra pas être abjuré par un psy-coeur adverse. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Si c'est réussi, en tout cas, le pouvoir est manifesté et les effets décrits dans le pouvoir sont résolus. Pour réussir un test psychique, il faut effectuer un G avec deux D6, bien sûr, et les additionner. Et il faut réaliser un score supérieur ou égal à la charge warp du pouvoir. La charge warp est indiquée sur le pouvoir. Par exemple, pour le pouvoir châtiment, la charge warp est de 5. Et alors, si le résultat du test est un double 1 ou un double 6, notez que le psy-coeur subira le péril du warp. Ça fait un petit peu mal. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, quelque chose s'est mal passé. Le psy-coeur subira immédiatement un des trois de blessures mortelles. C'est-à-dire qu'il perdra un, deux ou trois points de vie. Et son armure ne lui sert à rien. S'il survit, dans ce cas-là, on continue la procédure. Et le double 1 sera très probablement un échec. Le double 6, une réussite. Donc, dans ce cas-là, on résout les effets du pouvoir. En revanche, si le psy-coeur meurt dans cette opération, le test est obligatoirement raté. Et son corps explose dans une gerbe d'étincelle abominable. Et chaque unité, ennemie ou amie à 6 pouces du psy-coeur subit immédiatement des trois blessures mortelles. Alors, la plupart des psy-coeurs, ainsi que quelques autres unités, ont la capacité d'abjurer le sorcier. Ça veut dire qu'ils peuvent, un certain nombre de fois par tour, tenter d'annuler le pouvoir psychique de l'adversaire. Tout d'abord, l'abjurateur doit être sur la table à moins de 24 pouces du psy-coeur qui tente le pouvoir. Une fois que le sorcier a réussi son test psychique, mais avant de résoudre les effets, l'abjurateur jette 2d6, les additionne bien sûr, et il doit réaliser un score strictement supérieur au test du psy-coeur adverse. Si c'est réussi, le pouvoir est abjuré et la séquence s'arrête. Précision, on ne peut tenter qu'une abjuration pour chaque pouvoir psychique. Et il n'y a pas de péril du warp pour les tests d'abjuration. Il y a un pouvoir que tous les psy-coeurs connaissent, c'est châtiment, comme on vous en a déjà parlé, smite en anglais. Comme il est très commun, on va vous le détailler. Il a une charge warp de 5, mais contrairement aux autres pouvoirs, il peut être tenté plusieurs fois à chaque tour par des psy-coeurs différents. A chaque tentative, néanmoins, la charge warp augmentera de 1, qu'il soit manifesté ou non. C'est-à-dire que la première fois où vous allez le lancer, la charge warp sera de 5, la seconde fois sera de 6, la troisième fois de 7, etc. Si le pouvoir est manifesté, l'unité la plus proche à 18 pouces et visible du psy-coeur subit des 3 blessures mortelles. Les termes sont précis. On se met au niveau du psy-coeur, on regarde quelle est l'unité la plus proche à 18 pouces, puis on vérifie s'il y a une ligne de vue directe entre la figurine du psy-coeur et n'importe quelle figurine de l'unité cible. Si ces deux conditions sont remplies, la cible subit des 3 blessures mortelles. Et donc si le test psychique est réussi avec un score de 11 ou plus, l'unité ennemie visible la plus proche subira un des 6 de blessures mortelles au lieu d'un des 3. Chaque codex a ses propres disciplines psychiques, à l'exception notable des nécrons et de l'empire taux. Certains codex ont même parfois plusieurs disciplines à leur disposition. Pour certaines armées, c'est un atout important. Parfois, toute une stratégie peut se reposer sur un psy puissant. Du coup, avant la partie, les joueurs doivent indiquer quel pouvoir connaissent chaque psy-coeur de leur armée. N'hésitez pas à nouveau à vous faire des post-its pour vous en rappeler. Oui, je sais, je suis la reine des post-its. Il existe une grande variété d'effets pour les pouvoirs psychiques. Il y a des dégâts directs, comme le châtiment par exemple, mais il y a des malédictions qui vont impacter les unités adverses en y mettant des malus diverses et variées, des bénédictions pour booster ses propres unités, et des sorts utilitaires pour faire des relances, pouvoir se téléporter, réparer des véhicules, etc. Et ne sous-estimez pas le péril du warp. Se faire cramer un psy-coeur est assez vite arrivé. Donc ne jetez des sorts que si c'est utile. Même si vous n'avez pas de psy-coeur, intéressez-vous à la phase psychique, car elle peut potentiellement être dévastatrice. Vous devez absolument anticiper les coups de votre adversaire. La prochaine phase qui sera abordée en vidéo sera la phase de tir. Oh oui ! Et là, ça va être bon. Rappelez-vous ! Si les règles changent, ou que nous devons apporter des précisions à ce que nous disons dans cette vidéo, on le fera dans le commentaire épinglé. Alors n'hésitez pas à aller le consulter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501